Edwin, il est maladroit, c'est un anti-héros, mais en même temps, il est charmant et attendrissant. Edwin, c'est le lecteur, puisque Edwin est un personnage qui revendique la normalité. Pour lui, il pense qu'il n'a rien à faire là, qu'il n'est pas fou. Il ne faut pas oublier qu'un fou ne dit jamais qu'il est fou. Les meurtres dans la vallée sont extrêmement mis en scène. Là, l'inspiration, c'est un petit peu les meurtres ou les histoires dingues qu'il y a dans les épisodes de Chapeau Moulin et Botte de cuir, où tout est fait volontairement pour impressionner. J'ai beaucoup aimé dessiner la bibliothèque. Même si c'est très difficile et il y a beaucoup de détails, j'aurais aimé dessiner une bibliothèque ovale comme celle-ci. Coucou, c'est un personnage, existe-t-il ou pas, mais qui serait le leader d'une organisation occulte qui rassemblerait les dingues de la vallée. Un personnage va rentrer dans la lumière ou bien alors il va s'enfoncer dans l'ombre. Ça va raconter beaucoup de choses. Cet album met en place tout et surtout met en place la dynamique entre Edwin et Valéria. Le fait qu'Edwin est quand même quelqu'un qui pourrait à tout moment décider de s'en aller puisque la vallée n'est pas un endroit clos. Ce n'est pas une prison. Donc il peut très bien partir. Il reste parce qu'il y a Valéria. Elle aurait fait peur, cette histoire, si le ton avait été sérieux. Je pense qu'un meurtre dans la vallée prend des proportions beaucoup plus graves que dans le monde réel. C'est un peu Hercule Poirot rencontre des bibliothèques. C'est un peu ça, oui. La condition idéale pour lire la vallée, ça serait dans les transports en commun pour qu'il y ait un maximum de gens qui regardent par-dessus l'épaule et qui disent « Tiens, moi aussi j'aimerais bien le lire. » Moi, j'aimerais qu'on lise la vallée aux toilettes en dix fois vu que c'est chapitré. Il y a des chapitres d'à peu près sept, huit pages. Donc c'est parfait pour un petit quart d'heure de lecture. Je n'osais pas le dire, mais la BD c'est ça aussi. C'est la fin du début et c'est le commencement de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada